Pour cette équipe espagnole, on avait tous commencé la compétition avec peut-être le pire match face à la Suède, on s'était tous fait chier, on était tous très sceptiques par rapport aux qualités offensives de cette équipe espagnole. Alors oui, il y a des lacunes défensives, oui c'est une équipe qui n'est pas la plus expérimentée de l'Euro, c'est une équipe qui globalement est assez jeune, assez inexpérimentée du haut niveau international, mais voilà, ça reste quand même l'Espagne avec une ADN football tout particulier et mine de rien, l'Espagne face à la Suisse aura naturellement un statut de favori. Si je donne mon véritable avis sur la Suisse, derrière il va y avoir une vague de il a le seum, il a le seum alors que pas du tout, mais voilà je tiens quand même encore une fois à rappeler qu'en face de poule, la Suisse se fait exploser par l'Italie, la Suisse n'arrive pas à faire la différence contre le pays de Galles et cette équipe suisse gagne contre une équipe turque qui est passée complètement à côté de son Euro, une Suisse qui a mené face à une équipe de France qui a été mais catastrophique pendant toute une première période et qui, dès que la France a accéléré un petit peu, a pris trois pions en assez peu de temps, mais une Suisse qui psychologiquement avait l'écrou avec des joueurs qui avaient vraiment une volonté de faire, d'aller plus loin dans la compétition, peut-être une volonté supérieure aux joueurs de l'équipe de France, donc il faut quand même se méfier de cette équipe suisse, mais je n'y crois pas une seule seconde pour la Suisse face à l'Espagne. Ok, très très bien. Bruce, l'équipe de ce match, l'Espagne-Suisse ? Ouais, alors bon déjà, ça fait toujours mal de voir cet arbre parce que bon, on aurait aimé voir une autre équipe, mais sans somme non plus, tranquille, la Suisse n'a pas volé sa calife, ils ont été très très bons contre la France. Il ne faut pas oublier qu'il y a Chaka qui n'est pas là, qui a été incroyable, notamment contre la France. Donc ça, c'est un coup dur parce que c'est aussi le maître à jouer au milieu de terrain. Après, il y a des joueurs que j'adore, il y a Zuber qui fait un très bon euro, Monta Seferovic, on a compris qu'il ne faut pas lui laisser trop de ballons dans la surface, etc. C'est une équipe qui joue au ballon, donc honnêtement, la Suisse... Maintenant, à voir en fait comment ils vont digérer cette victoire contre la France, parce que des fois, quand tu n'es pas favori et que tu sors l'ultra-favori, tu sais, tu as ce sentiment, je ne dis pas qu'eux, ils pensent comme ça, mais tu sais, c'est toujours dur de digérer ça, parce que tu as l'impression d'avoir fait ton tournoi déjà. Alors qu'eux, forcément, ils veulent aller plus loin et ils se disent, on a sorti la France, donc pourquoi pas sortir l'Espagne ? Après, face à eux, ils ont quand même une équipe qu'on ne voyait pas venir, qui a mis deux fois cinq buts sur les derniers matchs. En tout cas, offensivement, ils arrivent à marquer beaucoup de buts. Après, on sait que défensivement, ils peuvent encaisser des buts. Ce n'est pas toujours sécure. Mais quand même, en termes de jeu, etc., il y a Sarabia qui est très, très bon avec l'équipe d'Espagne. La petite surprise aussi, qui se comporte très, très bien. J'ai bien aimé, quand avec Ferran Torres, ils ont renversé de côté. C'est là où ils ont fait très mal la dernière fois, la Croatie aussi. T'as Morata, on peut dire ce qu'on veut. Il a quand même un bon volume de jeu. Il se crée des occasions. Il y a du déchet, il est capable de marquer des buts. T'as un milieu de terrain, Bousquet, qui a fait du bien. Son retour fait énormément de bien aussi à ce milieu de terrain et à cette équipe d'Espagne. Donc, je vais quand même miser sur l'Espagne, en termes de maîtrise, etc. Il n'y a pas chacun aussi côté Suisse. Et l'Espagne, ils sont là un peu en sous-marin depuis le début. Et mine de rien, ils peuvent s'offrir une demi-finale. Donc voilà, beaucoup de respect pour la Suisse après ce qu'ils ont fait. Je pense qu'ils vont faire leur match, mais que l'Espagne, ça me semble quand même un peu supérieur. Pareil, je ne vais pas être très original. Je vois bien l'Espagne battre la Suisse. Surtout s'ils marquent les premiers, à mon avis, la Suisse peut se faire ouvrir. Parce que comme a dit Kanto tout à l'heure, dès qu'on a mis le premier but, c'était complètement perdu. Et les Espagnols, je pense qu'ils ne vont pas faire de la suffisance. Ils vont essayer d'appuyer là où ça fait mal. Mais je suis assez d'accord sur le fait que Kanto a battu un favori et tout, à mon avis, ça devait être peut-être une des meilleures expériences qu'ils ont pu vivre en sélection. Et pour le coup, c'est à double tranchant, mais plus du côté négatif. Moi, personnellement, les gars, je vais peut-être vous surprendre. J'ai tenté une qualification, vous allez le voir de toute façon dans les pronos tout à l'heure, mais j'ai tenté une qualification dans la Suisse. Ils m'ont impressionné. Je sais que tu as été impressionné aussi un peu, Bruce, défensivement, vu qu'on a vu le match ensemble. Non, mais ils ont fait le taf, ils ont fait le taf. Franchement, ils ont super bien défendu. Et les Espagnols, honnêtement, on les a vus offensivement. Ça n'a pas été faux au début. Alors derrière, ils en ont claqué 10 de suite. Mais je ne pense pas qu'il faille s'appuyer forcément là-dessus. Moi, je pense qu'il faut voir ce que la Suisse a fait contre l'équipe de France. Alors, je pense vraiment que sur le match contre l'équipe de France, il y a eu à un moment donné un truc qui a pété. Et je pense des deux côtés, aussi bien du côté de la Suisse que du côté de l'équipe de France. Il y a eu ce pénalty qui a été manqué, qui a fait entrer le match dans une autre sphère. Une sphère assez incontrôlable. Et je pense même que la Suisse, c'est un petit peu perdu là-dedans. Elle parvient à revenir derrière, elle parvient même à se qualifier. Mais jusqu'à ce pénalty, en tout cas, moi j'ai vu une équipe de Suisse ultra complète. En tout cas, une équipe qui même pas faisait que bloc, qui avait de la ressource. J'étais impressionné par ces Suisses. C'est qu'ils ont des armes, Braque. Parce que même Zuber, on a vu la misère qu'il a mis à Pavard. Zuber incroyable. On le dit tous, Mbolo, il est puissant, rapide, ce que tu veux. Il est dur à prendre. T'as ses Ferrovis dans la surface. Sur les côtés, il y a des joueurs pour apporter le danger. Après, c'est Chaka qui m'emmerde beaucoup. Chaka, c'est un peu dommage. Pour eux, ça m'emmerde beaucoup. Ce qu'on a vu qu'il est tellement important pour eux, c'est le seul truc. Mais sinon, du coup, j'ai envie de... Ouais, Freiler, etc. Je pense que ça peut... On peut être surpris ce soir. On verra bien. Ukraine, Angleterre. Vas-y Braque, on commence par toi. Ah, vous voulez que je commence ? Bah ouais, de toute façon, ça ira vite. T'es mac, Anto. Ah ouais, j'avoue, il était derrière le panneau, Quanto. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? En fait, finalement, je continue de croire à cette équipe anglaise. Quelque part, la théorie que j'avais commencé un petit peu à énoncer, j'ai l'impression qu'elle peut peut-être se réaliser. C'est-à-dire que je voyais une équipe monter en puissance à partir des phases finales. Et là, contre l'Allemagne, je ne sais pas ce que vous allez dire, les gars. Mais moi, personnellement, je n'ai pas vu la même équipe. C'est sûr qu'elle n'est pas encore à un niveau stratosphérique. Mais en termes d'intensité, là, j'ai vu la vraie équipe anglaise que je m'attendais à voir. Après, il y a certains choix de Southgate, encore une fois. Bah, notamment celui de mettre Grille sur le banc. Que je ne comprends toujours pas. Sachant que ce mec a montré que dans ce rôle-là, il était carrément en forme. et que techniquement, il était largement au point. C'est un joker de luxe pour l'Euro. Ouais, mais je pense qu'en fait, c'est plus qu'un joker. Je pense vraiment que ce mec-là, il faut le faire jouer. Il faut l'installer. Il fait des trucs, il est décisif. Bah oui. Il y a Rashford aussi. Le mec est dans la forme de sa vie. Bon, Rashford, c'est un peu compliqué. Je crois qu'il l'a perdu. C'est moi, Rashford dans cette Euro. Je crois que Rashford, il ne le retrouvera pas. Parce que de toute façon, ça se voit que c'est un joueur, si tu ne lui dis pas au début, c'est toi le titulaire. Rashford descend de chaud, c'est fini de tôt dans cette Euro. Il les a perdus. Donc en gros, il faut se méfier de l'Ukraine. C'est jamais joué contre cette équipe-là. Mais très clairement, le parcours semble en plus assez, entre guillemets, clément pour eux. Donc là, je ne vois pas autre chose qu'une qualif de l'Angleterre. Quanto, à ton tour, parce que l'Ukraine, c'est ton équipe du coup. Quanto shoot. Bah écoute, c'est vrai que j'ai le même sentiment que toi, Braque, d'avoir vu une équipe d'Angleterre différente de ce qu'on avait vu lors des phases de pool. Il faut forcément être solide pour sortir l'Allemagne, quoi qu'il arrive. Ils ont fait un match sérieux, un match digne d'une bonne équipe en match à élimination directe. Sauf que là, en face, ils ont les Amis ukrainiens qui ont réussi leur Euro quoi qu'il arrive, quart de finale, c'est une belle performance. Maintenant, même si depuis le début, je crois énormément à cette équipe-là. J'ai quand même beaucoup de mal à y croire sur ce match-là. On a vu quand même qu'il y avait des carences, des lacunes du côté de cette équipe ukrainienne qui, à mon sens, seront exploitées par l'Angleterre. Après, ils ont du cœur, c'est ce qu'ils ont du cœur. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Après, voilà, ils ont du cœur. Ils vont vouloir se battre pour la patrie. C'est un match d'élimination directe. Évidemment que Rennes est joué d'avance, tu peux avoir une petite surprise et une équipe qui, derrière, arrive à tenir tout le match. Bon, j'aurais quand même tendance un petit peu plus à croire à l'Angleterre qu'à l'Ukraine, mais attention quand même à cette équipe ukrainienne qui peut casser les bonbons. J'avais dit un peu plus tôt que souvent, en début de compétition, quand Braque a annoncé un vainqueur soit de la Ligue des champions, soit de l'Euro, soit de la Coupe du Monde. Non, mais souvent, j'avais loué ça. Des fois, on rigole, etc. Mais souvent, il est proche du but. Je l'avais souligné, je tiens à le dire. Et plus la compétition avance, plus je suis en train de me rallier à ta cause, Braque. Je pense que cette compétition est faite pour les Anglais. Bon, ils ont fait le boulot contre l'Allemagne. Je pense que c'était vraiment le match à passer pour eux parce que derrière, tu as quand même un arbre qui s'ouvre pour eux. En sachant que depuis le début, tout le temps à domicile. Là, c'est le seul match potentiellement à l'extérieur. Donc, c'est peut-être ça la seule différence pour eux, d'être sur un terrain un peu plus hostile. On va voir comment ils vont gérer ça contre les Ukrainiens. Mais c'est vrai que je les sens un petit peu mieux. Je les sens un petit peu mieux, les Anglais. Et j'ai l'impression que c'est écrit pour eux. C'est écrit pour eux. T'as Kane qui a mis enfin son pion aussi. Donc, ça va peut-être le libérer un peu comme Benzema. Ça a pu le faire aussi. A voir par la suite. McGuire aussi qui a été bon. C'est vrai que c'est un joueur qui est souvent taillé, décrié, etc. Notamment par le prix de son transfert. Mais ça reste un bon défenseur à mes yeux, etc. Donc après, il y a toujours ce 11 où il se cherche. Peut-être côté anglais, tout le monde veut voir Grealish titulaire. C'est vrai qu'il change souvent de joueur. Bon, t'as Sterling aussi. Il faut le dire. Pour le moment, c'est un choix gagnant pour lui. C'est le meilleur. C'est un choix gagnant pour lui parce qu'il est déjà à trois buts. Il a mis la plupart des buts anglais. Donc ça, c'est un choix gagnant pour Southgate. Après, il y a toujours ce truc de l'attaque. Là, apparemment, je voyais que potentiellement, on va peut-être réavoir Maison Mount et Phil Foden peut-être en tant que titulaire pour le quart de finale. Donc, ils se cherchent à ce niveau-là à chaque fois, tu vois. Mais bon, ça permet peut-être de garder pas mal de joueurs concernés, même si Sancho, Rashford, etc. On a compris que j'ai l'impression qu'on ne les reverra pas ou très peu. Voilà, ils ne comptent pas vraiment sur eux. Mais ouais, je vois du coup l'Angleterre pour ses raisons, même si l'Ukraine de Shevchenko, comme je disais un peu plus tôt, c'est une équipe qui a du cœur. Voilà, moi, c'est une équipe que j'aime bien. C'est une équipe qui joue au ballon. Mais je pense que ça sera limité à ce stade. Même s'il y a un Zitschenko incroyable pour le coup. Zitschenko qui a été incroyable, qui a pris ses responsabilités lors du tour précédent. Mais je pense que la marche va être un petit peu trop haute. Même si, encore une fois, la petite inconnue, c'est l'Angleterre qui ne joue pas à domicile. C'est peut-être le petit truc, tu vois, l'un des motifs peut-être aussi pour ces Ukrainiens. On ne sait jamais dans ce tour, on ne sait jamais. Mais c'est vrai que l'Angleterre, ça se dessine pour eux quand même. Il faut être honnête. C'est peut-être maintenant ou jamais. Quand tu regardes le côté du tableau, c'est le tableau le plus ouvert à droite. Et si tu ne passes pas là, tu ne passeras jamais. C'est clair. C'est maintenant ou jamais. C'est comme ça que je vois les choses. Je ne les vois pas spécialement gagner. Je pense que le côté gauche est beaucoup plus... Comment dire ? Il monte en puissance. Et pour la finale, c'est bien d'avoir des confrontations relevées pour pouvoir justement arriver à cette finale et ensuite la gagner. Alors que quand tu joues des petites nations et que tu arrives en finale et que tu tapes le haut du chapeau en finale, ce n'est jamais l'idéal. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Mais je ne vois pas l'Ukraine tenir tête à l'Angleterre. L'Angleterre, elle est préparée pour aller au bout de cette compétition. Comme vous avez dit, elle monte en puissance. Ce 2-0, il était presque parfait aussi. Parce que là, on parle de l'Allemagne quand même. Non, franchement, je vois vraiment l'Angleterre aller au moins en finale. Après, peut-être pas la gagner parce que justement, je pense que de l'autre côté, les équipes vont monter en puissance. Et c'est l'équipe du côté gauche qui va arriver en finale. Moi, je ne sais pas pourquoi, le match piège que je vois. Alors, l'Ukraine peut-être et moi franchement, j'aimerais bien pour Shevchenko et tout. Ce serait incroyable s'ils arrivent à sortir à l'Angleterre. Mais je n'arrive pas à y croire de ouf. Ce n'est pas pourquoi, pour moi, leur match piège, c'est au tour suivant, que ce soit les Tchèques ou le Danemark. Que ça fasse un peu une Coupe du Monde bis ou tu sais, c'était en demi-finale contre la Croatie. Là aussi, on se disait, ils ont le parcours, c'est leur Coupe du Monde, etc. Ils se les fait cuire. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un vieux feeling pour eux sur ce match-là, où en mode, c'est pour eux, ils seront à la maison, mais le Danemark et les Tchèques, je ne sais pas. C'est peut-être moi ce match où, s'il y a un match où je les vois peut-être sauter, ça sera ce match-là. Sauf qu'on avait vraiment sous-estimé la Croatie sur leur qualité de jeu dès le départ. Pas moins. Avant que la Coupe du Monde commence. Oui, je sais. Toi, tu les avais mis gagnants avant que la Coupe du Monde démarre. Et aussi, je pense que défensivement, cette équipe anglaise, elle est quand même un peu plus solide, je pense. Bon, tu as parlé tout à l'heure du raté de Müller et on a vu qu'il y avait quand même des petites carences encore. Mais bizarrement, si on regarde bien, ils n'ont toujours pas pris un but dans cette Eau. Donc, je pense que cette équipe a évolué. Et encore une fois, j'ai la conviction qu'elle n'a même pas encore montré le meilleur. Là, comme tu l'as dit, Kane se débloque. On sent qu'un Jacques Grealish peut vraiment apporter encore plus dans cette équipe. Sterling, il est en feu. Ils sont passés favoris du tournoi pour toutes ces raisons. Pour moi, même à mes yeux, maintenant, je te rejoins. Vu le tableau, vu qu'ils vont jouer la plupart des matchs chez eux, s'ils vont au bout. Et vu que Kane a débloqué son compteur pour la confiance. Non, mais moi, je suis objectif. Pour moi, là, en l'état actuel des choses, pour toutes ces raisons, ils sont passés à mes yeux, favoris numéro un. Bah écoute, c'est le scénario dont on avait parlé un petit peu avant l'Euro pour le Danemark. Et je ne vais pas vous mentir, j'y crois de plus en plus. Parce que finalement, je ne vois pas tant de lacunes que ça dans cette équipe danoise. Je vois une équipe plutôt équilibrée. Ils devaient déjà être soudés parce que ce n'est pas des équipes sur lesquelles on a entendu parler d'ego se surélever au-dessus des autres avant la compétition. Avec l'affaire Eriksen et ce cas qui a dû renforcer le collectif dans l'équipe. Sincèrement, moi, je les trouve très bons offensivement. Ils ont ce qu'il faut. Ils ont des garçons capables de marquer des buts. Ils ont des garçons capables de faire les différences. Ils ont des Braithwaite, des Damsgaard qui, dans leur profil, participent énormément au jeu. Ils ont un milieu de terrain qui est ultra, ultra, ultra dense, compact. Joueurs avec des joueurs qui ont joué et jouent dans les plus grands clubs du monde. Ils ont un leader aussi, un gros leader. Exactement. Pour le milieu, je pense à Delaney, je pense à Hébert, je pense à Daniel Vaz qui a ce rôle où il sait absolument tout faire. Il peut jouer latéral, il peut jouer défenseur central, il peut jouer milieu, il peut tout faire. Et puis comme l'a dit Bruce, c'est vrai qu'il y a quand même des leaders dans cette équipe. Avec des Simon Kerr, avec des garçons comme Méleux qui sont en train d'exploser au grand jour sur cette compétition. Et puis bon, même dans les buts Smashel, on sent qu'il y a énormément les anciens danois et notamment son daron qui est énormément présent dans cette équipe-là. Donc sincèrement, je me mets à y croire de plus en plus pour le Danemark. J'ai l'impression que tous les ingrédients sont là pour arriver à créer une belle histoire et à écrire une belle page de l'histoire du sport danois. Et je pense que les tchèques qui eux aussi sont surprenants depuis le début de la compétition vont tomber là sur un os qui sera quand même un petit peu au-dessus. Ouais, ok. Bruce ? Quanto, il a un peu tout dit. Honnêtement, je le rejoins complètement. C'était mon outsider avant la compétition. Moi, c'était une équipe que je chantais bien parce que je trouvais que l'équipe était assez complète. Et comme l'a dit Quanto, en fait, ce qui est bien avec eux, tu as Ericsson qui est, on va dire, entre guillemets, un peu la star à la base de cette équipe. Mais tu n'avais pas forcément une big, big, big star. Tu vois, un mec qui va tout attirer sur lui. Tu as vraiment la notion de collectif. Et on le voit, même sans Ericsson, ce qu'ils arrivent à faire, c'est très fort. Et tu as Damsgaard qui est sûrement l'une ou la révélation de l'euro aussi, qui fait un euro monstrueux. Voilà, c'est cohérent. Tu as une belle charnière, enfin, tu as une belle défense. Tu as un gardien derrière aussi avec de l'expérience. Devant, OK, Bressway, tout n'est pas parfait. Comme Poulsen, tout n'est pas parfait, mais c'est quand même des joueurs, tu sais, qui vont faire quelque chose. On a vu Dolberg qui a joué la dernière fois. Il était incroyable, etc. En l'absence de Poulsen. Tu sais, tu n'as pas les meilleurs au monde ou ce que tu veux, mais tu auras du déchet. Mais c'est des mecs qui vont se battre, qui vont faire des choses, tu vois, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu as un milieu aussi qui pue le foot, tu as du ballon, même avec la Hochberg, tout ça. Donc, non, c'est une équipe incroyable et j'ai envie de croire à la belle histoire aussi, voilà. Et pour le moment, ils méritent. Après, en face, attention, tu sais, tu as l'impression que c'est… Bah, pour moi, je ne sais pas si c'est les deux belles surprises de cet euro, mais je trouve que les Tchèques, c'était la petite surprise, moi, de cette Europolence, que les Danois, on les attendait peut-être un peu plus, pour le coup. Je parlais avant la compétition, on les attendait un peu plus. On les mettait peut-être même outsiders, même, presque. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors que les Tchèques, on n'allait pas jusqu'à ce point-là. Tazal, qu'on avait dit un peu de bien, parce que les Tchèques, etc., pour ce que ça représente. Mais honnêtement, moi, ça avait été ma surprise de la phase de Pouls, parce que, voilà, c'est une équipe qui arrive à inscrire des buts, qui fait pas mal de choses aussi. Donc, ils ne sont pas là par hasard. Mais comme j'ai dit un peu plus tôt, avec tout ce qui s'est passé autour d'Eriksen et du Danemark, je pense que de toute façon, partout où ils iront, ils auront un peu le public dans leur poche. Et ça aussi, ça peut être un gros plus, je pense, pour la compétition. Un bas coup ! Pour le coup, pour la première fois, le Danemark, ils sont favoris. Donc, voir comment ils vont gérer ça, tu vois. Ah, mais ils l'étaient contre le Pays de Galles, Zal. Enfin, pour moi, on les avait tous mis favoris. Là, on remet encore le Danemark favori. Mais les Tchèques, justement, je pense qu'ils peuvent se servir de ça. Mais il y a moins d'écart, pour moi, il y a moins d'écart dans ce match-là. Moi, personnellement, j'ai du mal à pronostiquer ce match-là. Je pense que je partirais sur un match nul ou quelque chose comme ça. Je ne les vois pas gagner facilement, c'est sûr et certain. Ouais, moi, je pense, attention, méfions-nous quand même des Tchèques. Le match qu'ils ont fait contre les Pays-Bas, je pense qu'il ne faut surtout pas l'oublier. Encore une fois, tactiquement, ils ont été sur ce match incroyable. Vraiment, moi, c'est leur pressing qui m'a impressionné. Je pense que c'est une équipe qui pourrait emmerder n'importe qui dans cet Euro. Je pense quand même que le Danemark a un niveau technique supérieur à cette équipe Tchèque. Mais vraiment, il faut vraiment qu'ils se méfient parce que les Tchèques, ils sont justement très malins. Ils ont ce truc de bien te laisser penser que tu domines et derrière, bam, tu te manges le contre qui va bien. Et en plus, ils ont des joueurs, justement, ultra efficaces dans ce domaine-là. Donc, je me méfie beaucoup, beaucoup de la République Tchèque. Je vais quand même dire le Danemark. Mais vraiment, ce que j'ai vu contre les Pays-Bas, c'était assez impressionnant, en tout cas. Belgique, Italie. Là, c'est un très, très gros choc. Alors, pour le coup, je ne sais absolument pas ce que vous avez prévu. Mais c'est vraiment un énorme choc. Tiens, Zelle, on va commencer par toi. Moi, toi, Braque, je sais ce que tu as prévu, par contre. Ah, tu penses ? Ah, je pourrais t'es surprendre. Non, arrête, Braque. Tu vois si t'as retourné ta veste aujourd'hui, non ? Je pourrais t'es surprendre. J'ai dit ça, j'en dis pas plus. On va voir. Zelle ? Personnellement, moi, j'en fais mes favoris du tournoi, l'Italie. Je pense que jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on produit le plus beau jeu, clairement. Et en plus, il y a les absences de Kevin De Bruyne. Non, non, il sera titulaire, apparemment, De Bruyne. Ah ouais ? Apparemment, il serait titulaire. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vu. C'était moins grave que prévu, De Bruyne. Moi, je vois bien quand même l'Italie battre la Belgique. J'ai l'impression que c'est la renaissance de cette Italie qu'on attend depuis un moment. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une des plus grandes nations du football, clairement. Avec du jeu, justement, pas en bétonnant ou quoi. Avec du jeu, ça attaque très vite et tout. Et franchement, quand tu regardes la défense de la Belgique, je le dis depuis le début, pour moi, ce n'est pas du tout sécure. Ouais, mais ils ne prennent pas. Au final, on ne fait que dire ça. Et notre ami belge, à chaque fois qu'il venait, il a raison. Ils prennent peu de buts au final. Ok, ils concèdent des trucs et tout, mais finalement, on peut regarder. Ils prennent très peu de buts, bizarrement. Pour toi, ça serait complètement fou de penser que la Belgique est supérieure à l'Italie. Vraiment. Pour moi ? Ouais. Ah non, ils ne sont pas supérieurs à l'Italie. Sur ce que j'ai vu là, sur 7 euros, ils ne sont pas supérieurs. J'ai du sang vert, blanc et rouge dans les veines. Non, non, non. C'est pas vrai. La milieu, il est pour tout le monde. Ah grave. Non, non, non. Montpellier. Bon, j'ai jamais été pour la Belgique, ça c'est une certitude. C'est plus qu'un taux choux, c'est continue. Non, non. Non, mais évidemment qu'on doit prendre parti sur les matchs. Et pour ce match-là, c'est vrai qu'on se pose pas mal de questions parce que l'Italie, on les voyait tellement beaux qu'on a tous été très déçus face à l'Autriche. Et cette équipe belge, elle ne m'a pas fait rêver face au Portugal. C'est pour moi le match le plus compliqué à analyser tactiquement parce que je pense que ça va être un match tellement fermé que ça va être très compliqué. On a vu que la Belgique était capable de reculer, d'accepter de laisser le ballon, de défendre et de subir, de jouer sale, mais de gagner sale. J'ai vu beaucoup d'articles passer comme quoi la Belgique aura appris ça de sa demi-finale face à la France en 2018. Peut-être, peut-être. Si c'est ça, tant mieux pour eux parce que ça voudrait dire qu'ils gagneront un trophée. Est-ce que, quand on le comble dans ce match, ça serait que les Belges battent l'Italie à l'italienne ? Un peu comme ils ont fait contre le Portugal. Est-ce que ça serait pas incroyable ? Quel philosophe ! C'est ce que j'allais dire. Ce que j'allais dire. Ils ont montré qu'ils étaient capables de le faire et ce qu'ils ont fait contre le Portugal. Ils peuvent te planter un catenaccio. Et les Italiens sont joueurs. Ils peuvent se faire niquer à leur propre jeu. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et c'est pour ça que je disais qu'à mon sens, ce match-là tactiquement va être très, 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 très difficile à analyser. Parce que moi, je vois les Belges rester un petit peu dans la même filière que ce qu'ils ont fait face au Portugal. Déléguer le ballon, reculer, essayer de procéder par des phases de contre, des phases de transition rapide sur les côtés. Du côté de l'Italie, comme l'a dit Bruce, le problème c'est qu'on est une belle équipe. On a des joueurs de ballon et on va essayer de faire le jeu. Donc attention à ne pas se faire punir sur des phases de contre. Tu vois plus l'Italie quand on est d'accord. Ouais, moi j'ai une préférence Italie. Donc pour le moment, Zal Italia. Honnêtement, je pense que le vainqueur de ce match-là, c'est le vainqueur de l'Eurovie. Non mais écoute, non, non, non. En vrai, moi je reste sur l'Italie. Il est en rouge braque. Je ne sais pas si c'est ainsi, mais il est en rouge. Non, 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 non. En vrai, je reste sur l'Italie, très honnêtement. Je trouve que le match, comme l'a dit Quanto, il n'est pas si simple à analyser que ça. Parce que la Belgique, en fait, elle a complètement changé de philosophie de jeu. Et on l'a encore plus vue, je pense, contre les Portugais. Mais ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui fait peur à l'Italie. Ils ont affronté quand même la Suisse, qui a joué assez bas. Ils ont affronté la Turquie, qui n'a même pas joué, mais qui jouait quand même assez bas aussi. En fait, jusque là, l'Italie, à chaque fois, elle a réussi à trouver la solution. Ça a été beaucoup plus dur contre l'Autriche, qui a été aussi très en place tactiquement. Mais à un moment ou un autre, cette équipe, elle trouve la faille. Alors là, le niveau va monter parce que ça reste quand même la Belgique. Mais je pense que ce petit jeu de justement chercher les failles, chercher les décalages, chercher un petit peu tout ça, je pense que l'Italie est peut-être supérieure à la Belgique aujourd'hui. Je ne sais pas, je ne sais pas, je pense quand même que l'Italie sera supérieure et qu'elle va finir par s'en sortir à la fin. Donc vous êtes tous Italie ici, Team Italie ? Ouais, moi je suis Team Italie aussi, ouais. Ok, donc Team Italie. Après les gars, on est une équipe hors-jeu, donc c'est logique. Regarde moi ce mec ! Non, mais on est une équipe, on est une team. Donc en général, on n'est pas d'accord. Du coup, moi je vois les Belges s'imposer. Honnêtement, l'Italie c'est une équipe que j'aime bien, vous le savez en plus, c'est une équipe que j'aime beaucoup, qui est très plaisante à voir jouer, qui est peut-être la plus belle équipe pour le moment de 7 euros. Après, j'ai vu quelques limites peut-être contre les Autrichiens, où vraiment ils m'ont inquiété si l'Autriche les avait éliminés, c'était du 50-50. Ça faisait un peu penser à Suisse-France au final. Tu vois, un match à l'équilibre un petit peu, tu vois, ça ne m'aurait pas surpris plus que ça. Alors, il y en a qui vont me dire que je suis anti-Verratti, et peut-être qu'il va faire un match extraordinaire, et tant mieux pour les Italiens et Verratti, c'est le cas. Je pense vraiment que contre la Belgique, il vaut mieux avoir Locatelli que Verratti. Ça n'est que mon avis. Et voilà, bon apparemment Chiesa sera titulaire, ça peut être une bonne chose, parce qu'il est très bon, on le voit à chaque fois. On le sait, c'est un joueur qui peut faire énormément de différence. Les Belges, enfin par le passé, on le sait, c'est une équipe qui est capable de très bien jouer. Ça n'a pas toujours payé pour eux, mais là, ils prennent peu de buts et ils ont montré qu'ils pouvaient aussi s'imposer sans forcément avoir un jeu léché et tout ce que tu veux. Donc, c'est pour ça que je disais ça tout à l'heure. Je pense qu'ils sont capables de battre les Italiens à leur propre jeu. Et les Belges, mine de rien, on peut dire ce qu'on veut. Ils ont pris un but, je crois, contre le Danemark, si je ne dis pas de conneries. Donc oui, qu'on sait des choses, mais ils n'ont pris qu'un but. On sait qu'il y a des joueurs qui connaissent très bien la Serie A et en face, on connaît très bien Lukaku forcément. On sait que la charnière de l'Italie notamment connaît très bien Lukaku. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner ce duel aussi. S'il n'y avait pas eu De Bruyne, honnêtement, j'aurais mis l'Italie. Sans De Bruyne, je mettais l'Italie sincèrement. Je pense que le match aurait été quand même serré, mais je mettais l'Italie. Mais avec De Bruyne, pour moi, il change beaucoup de choses. Et j'ai envie de croire aux Belges encore une fois. C'est comme je dis, en fait, l'Italie, elle va jouer. Elle va jouer et ils ont montré peut-être leur petite faiblesse contre l'Autriche à ce niveau-là. Voilà ce qu'on n'avait pas vu en poule. Je les ai trouvés très inquiétants défensivement contre l'Autriche en huitième de finale. Je trouvais qu'en allant vite de l'avant, les Autrichiens pouvaient leur faire très très mal. Donc je pense que par moments, on arrivera à trouver Lukaku assez haut sur le terrain. Et il pourra leur faire très mal parce que quand il est lancé, on sait tout ce que ça peut donner. Donc j'ai hâte, j'ai juste hâte. C'est le match le plus excitant limite de cet Euro jusqu'à maintenant peut-être, ou l'un des matchs les plus excitants. Voilà, parce que là, on est en phase finale, etc. Et ouais, il est complètement dingue, je pense, ce match.